Je vous le disais en titre, le cheval est l'une des espèces animales les mieux traitées à Dakar. Dans la zone des Niaï, plusieurs propriétaires ont développé toute une activité économique autour du cheval. De véritables entreprises, plus de 50 écuries sont répertoriées à travers le Sénégal. Elles font de l'élevage ou participent aux courses hippiques à Niag, Sangalkam et alentours. Tout est fait pour nourrir le cheval. Voici à ce sujet le reportage de Ibrahima Djedjo. Sangalkam, dans l'antembourg créé entre 2017 et 2018. Elle est aujourd'hui composée d'une dizaine de chevaux. Pour les entretenir, toute une équipe des professionnels qui n'ont d'yeux que pour le cheval. A l'image d'Ismaïla Sumboulou, cet homme, âgé de plus de 40 ans, consacre depuis 1997 tout son temps à l'élevage et à l'entraînement des chevaux de course. Je me suis marié à cause du cheval, j'ai des enfants, j'ai des baptisés à l'argent du cheval. Tout ce que j'ai dans la vie d'âme. Je vous dis bravo aux chevaux d'âme. Ismaïla maîtrise tout sur ses chevaux. Ici, le cheval est roi et les propriétaires ne lésinent pas sur les moyens pour garder toute sa noblesse. Ils ont les masques pour permettre à leurs articulations de récupérer. Tu vois, un sportif, même les jours, on est équiné. C'est voilà pour les chevaux. Il y a des gens spécialement pour eux. À moins de 5 kilomètres de là, la célèbre écurie Tchoutia, avec plus de 30 chevaux, elle participe à plusieurs courses et contribue au rayonnement de la filière équine. C'est dans ce même élan que travaille l'écurie Lampouphard. Une quarantaine de cheveux la composent et c'est toute une famille qui concentre. Chaque jour, ce sont des dizaines de jeunes garçons qui viennent s'occuper des chevaux. Nous avons la possibilité, nous, comité national de gestion des cours suppriques, en relation avec les propriétaires, de créer facilement 2 000 emplois. Chaque cheval a au moins 5 personnes autour. Donc si vous faites le calcul par rapport aux chevaux toisés, cette année-ci, on a toisé un peu moins de 300 chevaux, des chevaux améliorés. Ceci pourra nous permettre de développer la filière en relation avec le ministère de délevage, mais plus précisément avec le ministère de sport. À Niag, comme à Sangalcam, les écuries font travailler plusieurs personnes. Également héritier de son père, cet avocat au barreau investit une bonne partie de ses biens dans le cheval. J'ai sillonné le Sénégal avec mon père à cause des chevaux, créé comme mon père l'avait fait, une écurie. Et puis bon, j'avais démarré avec une jument en 1997. J'en ai acheté une autre avec sa mère en 1999. Depuis lors, vous n'avez pas laissé le cheval ? Mais je n'ai pas pu, d'ailleurs, quand un de mes amis, un des amis de mon père a demandé à mon père, mais Suleyman, sa passion pour le cheval, c'est extraordinaire. Il lui dit, mais Suleyman, c'est un cheval craché. En tout lieu et en tout temps, le cheval et l'homme développent une relation affective, parfois indéfinissable pour certains. Hormis ce lien, il y a une curielle d'opportunités d'emploi autour de cet être infatigable quand il s'agit de servir l'humain.